C'était pendant un concert de rap, David Guiraud, Paul Sujit, vous condamnez tous les deux évidemment, David Guiraud. Alors moi j'ai une pensée quand même pour les Français qui nous regardent, parce qu'il est 7h13, donc ils sont probablement soit en slip, soit en pyjama, en train d'étaler leur abiscote. Ah non, à 7h15 il y a des gens qui sont déjà partis travailler, il fallait absolument qu'on parle. Il y a des gens qui sont déjà partis travailler, à 7h15 il y a des ouvriers qui sont déjà, il y a une origine qui ouvre à 6h. Ils ne nous regardent pas. Ou alors depuis leur voiture, dans l'atelier, si si. Ça me paraît un peu compliqué, mais bref ils sont en train d'étaler leur beurre comme ça sur abiscote, il fallait absolument qu'on parle de la police. Et on a trouvé un scoop, un rappeur qui a des mots pas tendres avec la police, mais dites, si vous avez d'autres scoops de ce genre là, moi je suis le preneur. Ça peut être fait en quelques secondes, vous condamnez et puis voilà. Non, mais j'en ai absolument rien à faire de cette histoire. Parce que vous voyez, si vous voulez, il y a un moment en fait, les rappeurs, comme les artistes, ils ont le droit de dire leur amour, il y en a, ou leur désamour de la police. Ça se fait depuis Brassens, depuis Roux. Non mais là, c'est la fête de l'homme. On est en train de parler d'un sujet, voilà encore une fois, moi je vous le dis, il y a des préoccupations dans la vie. Mais donc vous ne vous condamnez pas, la France Insoumise, on ne le condamne pas. Mais ce n'est pas une question de ne pas condamner, c'est que là les gens... C'est la question. Non, on est en train de dire aux gens qui sont en train de boire leur jus d'orange, attendez, il faut qu'on parle de la police. On a oublié de parler de la police aujourd'hui. Donc en fait, moi je vous dis juste une chose. Ça pourrait être fait en une seconde. Effectivement, c'est un dérapage, je cautionne pas et puis voilà. Mais attendez, mais les rappeurs, c'est depuis l'histoire du rap. Non mais là, ce n'est pas les raps, c'est toute la salle qui représente par un rappeur. Mais vous vous doutez bien que moi je vous dirais pas, mais c'est juste... Non mais oui, mais vous savez, ce sont des slogans. Il y en a, vous savez, pendant mai 68, c'était CRSSS, c'était pas plus tendre. Et on s'en est remis, d'accord, on s'en est tous remis. Donc pourquoi est-ce qu'on perd du temps ? Mais non, c'est rien. D'accord, pas de problème. On est en train de perdre du temps. C'est votre réponse, pas le sujet.